Ici sur le port de Marseille, la mobilisation syndicale ne faiblit pas. Depuis jeudi, le STC et la CFTC de la Méridionale bloquent 5 navires, 2 de leur propre compagnie, 3 autres de la Corsigaline. Et alors pour comprendre cette grogne sociale, nous retrouvons Cyril Vénouil. Bonjour, quelles sont les raisons concrètes de ce blocage ? Écoutez, c'est notre volonté de revenir sur les ports principaux que sont Bastia et Ajaccio, conformément à l'accord qui a été passé entre les deux compagnies au mois de juin et qui permet de retrouver de manière équitable un partage entre les deux compagnies. Frédéric Gousset, vous représentez-vous la CFTC, également impliquée dans ce mouvement ? Il en va de l'avenir de la compagnie et de ses employés. Oui, bonjour. Effectivement, cette répartition équitable va sauvegarder l'équilibre social et économique de chaque compagnie. Des préoccupations que disent partager les responsables de la Méridionale qui ont publié un communiqué dans ce sens. Mais selon nos informations, les dirigeants de Corsiga Linnea ne seraient pas disposés à reprendre les négociations avec la Méridionale échaudés qu'ils sont en raison de deux recours déposés par la Méridionale qui attaquent notamment la délégation de services publics transitoires. Corsiga Linnea a affrété de nombreux bus en direction de Toulon pour les passagers qui désiraient se rendre en Corse. En revanche, la situation reste problématique pour les quelques 2000 passagers à bord du Méditerranée. Ils ont passé hier soir la nuit dans leur voiture et ils attendent toujours de pouvoir partir en direction du Maghreb.